A Oran, de nouvelles vedettes apparaissent qui entretiennent des relations étonnamment simples avec les habitants de leur quartier. Shabhasni, l'enfant du quartier Gambetta, chante le malaise et les sentiments d'une jeunesse qui ne demande qu'à vivre ses 20 ans. En attendant de se produire sur scène, le prince du rail sentimental se réfugie dans les studios où il lui arrive d'enregistrer deux cassettes dans la journée ou dans la nuit. Alors, Shabhasni, on est dans ton quartier ici, là ? Oui, c'est là où je suis venu. Je suis venu ici ? Comment il s'appelle ce quartier ? Gambetta. Gambetta ? Oui. En tous les cas, ça a l'air d'être un quartier très populaire, très sympathique. J'adore Gambetta. Oui, j'aimerais bien. C'est important son quartier quand on est artiste ? Hein ? C'est important son quartier quand on est artiste ? Oui, c'est très important. Je ne sais pas, j'ai mes amis ici. Mes copains, mes parents, mes frères. Et la musique pour les jeunes du quartier, c'est important ? L'oral ? Troumme. Tous les jeunes, oui. Troumme. Zara. Comment envisage ton avenir désormais ? C'est pas ? C'est un mécoutub, attends. Hein ? C'est le dessin. Musique. ... ... Sous-titrage ST' 501 Les cérémonies du 30e anniversaire de l'indépendance sont annulées. Elles sont reportées en juillet 1993 et donnent lieu à un méga-concert à Alger en plein couvre-feu. Pour des raisons évidentes de sécurité, la fête dure jusqu'à l'aube et c'est Chebassny, le roi du High Love, qui clôt l'événement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501